Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, zombies, à propos du DLC 3, le chemin torture. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter le secret réel du chapitre 2, dans les profondeurs de l'enfer. Donc c'est parti, je vais vous présenter déjà la classe que je vais utiliser, donc je n'ai pas de stratégie pour le faire en solo, je vais essayer de le faire en solo avec ma stratégie que je pense qui peut être efficace. Donc tout simplement, vous mettez feu à volonté, comme mode MK2, spécialiste, mule 3 pour avoir 3 armes, équipement mortel, des grenades Samtex, et surtout en principal, le SAP 9mm, qui est vraiment la meilleure arme cheatée du jeu quand elle est améliorée bien sûr. Alors ensuite, je vous conseille comme consommable des munitions et des cœurs, voilà, et c'est parti, je vais essayer de le faire en solo. Alors première chose, quand vous arrivez sur la map, vous rentrez vers la cafétaria, vous allez tout au fond du bateau, il y aura une sorte de batterie comme ça qui va falloir casser, donc regardez, vous mettez un coup de cut, voilà, ça le casse, et ça vous met en mode, je ne sais pas, en mode trépas on va dire, en mode PC. Donc là, ce que vous allez faire, déjà, vous allez faire les sacrifices pour la quête principale, si jamais vous ne savez pas comment faire la quête principale, j'ai fait des tutos sur ma chaîne YouTube, voilà, n'hésitez pas à les voir, j'essaierai de les mettre en description si je n'oublie pas. Alors il faut savoir que quand vous êtes en mode trépas comme ça, les zombies sont invisibles, donc n'hésitez pas à tirer si le zombie est invisible devant vous. Quand vous avez fini de charger le premier générateur pour le pack à punch, vous passez la manche. Alors quand vous avez passé la manche, vous redescendez dans la cafétaria et il va falloir tirer sur 9 poissons. Donc regardez, là, il y a un poisson, hop, un, deuxième emplacement là, troisième emplacement ici, quatrième emplacement au fond de la pièce, cinquième emplacement, il y en a neuf, cinquième emplacement ici, sixième emplacement ici, septième emplacement là-bas, voilà, hop, huitième emplacement ici et neuvième emplacement ici. Donc quand vous avez eu les neuf poissons, les emplacements ne changent pas, il faut passer la manche. Alors petite information supplémentaire, si maintenant votre mode trépas s'enlève, normalement ça ne le fait pas, mais si ça l'enlève, vous pouvez tout simplement retourner là où il y a la batterie que vous avez cassée pour justement vous remettre en mode trépas, je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas trop comment l'appeler, donc voilà. Donc voilà, il me reste un seul zombie, je vais passer la manche et vous allez voir que quand je vais passer la manche, il va y avoir un poisson qui va sortir d'ici. Donc le poisson sortira toujours de là, regardez, hop, là vous devez l'accompagner pour qu'il continue son chemin, si vous ne l'accompagnez pas, il ne continuera pas son chemin. Par exemple, si je continue à avancer, il va se stopper là, donc voilà, il faut bien le suivre et il va aller dans l'emplacement, il ira toujours dans le même emplacement, c'est-à-dire juste ici. Donc là, vous attendez que le poisson arrive, donc regardez, j'étais un peu trop loin de lui, il ne me voyait plus, il ne savait plus où aller, voilà. Donc là, il va rentrer dans le mur et il va sortir un générateur, voilà, le générateur quand il est sorti, voilà, vous pouvez aller chercher la batterie. Alors la batterie, il y a trois emplacements, trois emplacements possibles, six emplacements possibles, excusez-moi. Donc le premier emplacement possible, c'est ici. Deuxième emplacement possible, c'est ici. Troisième emplacement possible, bon, il faut que je passe le tour. Donc troisième emplacement possible, c'est juste à côté de Quick Revive, juste ici. Quatrième emplacement possible, c'est juste là. Cinquième emplacement possible, c'est juste ici, en dessous du batte, ah bah il y est, là justement. Sixième emplacement possible, c'est ici. Alors c'est possible qu'il y ait d'autres emplacements, j'en sais rien du tout, mais en tous les cas, pour l'instant, je n'ai que ceux-là. Voilà, donc maintenant, je vais vite aller réparer avant que la mission soit un échec. Parce que voilà, vous êtes en mission, la manche 3, il faut absolument réussir la mission, sinon c'est fin de game. Donc voilà, là j'ai réussi mon objectif. Maintenant, je vais aller chercher la batterie. La batterie coûte 3 mètres, donc faites attention d'avoir assez de points pour acheter la batterie. Hop. Ensuite, vous transportez la batterie jusqu'au poisson. Donc là, quand vous allez aller près du poisson, vous allez injecter la batterie dans la cul, on va dire. Et vous allez devoir faire des sacrifices, donc tuer quelques zombies, là, pour alimenter le poisson et qu'il change d'endroit. Donc d'abord, je vais aller récupérer mes munitions et je vais aller m'apprêter pour faire cette étape. Donc voilà, j'ai fait des caisses pour avoir les singes en boîte, enfin les diables en boîte. Maintenant, je vais pouvoir faire le défi un peu plus facilement, parce que sinon c'est un peu galère. Donc je vais lancer un singe, voilà. Et là, je vais pouvoir tuer les zombies à côté plus facilement. Donc voilà, là, le poisson, je l'ai chargé. J'ai eu un... Un... Donc ça veut dire que le chargeur, il est chargé. Donc là, il faut juste l'accompagner jusqu'au prochain endroit, jusqu'au prochain emplacement. Donc voilà, le prochain emplacement, c'est vers les baraquements, les baraques. Donc voilà, au fond du bateau, il va aller s'incruster là et il va sortir un générateur. Regardez, hop, voilà. Donc là, ce que vous devez faire, c'est tout simplement aller chercher la batterie, la deuxième batterie. Donc dans un des six emplacements que je vous ai déjà présentés. Donc là, par exemple, il est juste ici, à côté de Quick Revive. Voilà. Vous pouvez le lâcher. Regardez, je l'ai lâché, je l'ai laissé par terre. Et je vais aller me racheter Quick Revive. Voilà, j'ai passé la manche, comme ça, je suis tranquille. Hop, et je vais conduire le générateur, enfin la batterie, dans la cul. Donc voilà, il est fini. Je suis peut-être mort, mais je l'ai quand même fini. Donc c'est le principal. Donc là, on va suivre le poisson jusqu'à sa prochaine destination. Donc voilà, sa prochaine destination, c'est en bas des escaliers, juste là. Il va rentrer dans le mur et il y aura la cul. Donc là, je vais juste laisser un zombie pour vous montrer. Donc voilà, alors le poisson, il est ici. Donc quand vous descendez du spawn, il est juste ici, à droite. Et maintenant, je vais devoir chercher la batterie, la troisième batterie, des 6 emplacements de batterie que je vous ai montré. Donc voilà, la troisième batterie, elle se trouve ici. Hop, 3 000, c'est toujours 3 000. Donc là, je remonte et je vais la porter à la cul. Et voilà. Alors, très 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 important. Ne faites pas ce sacrifice, parce que c'est le dernier. Dès que vous allez finir ce sacrifice de poisson, eh bien, ils vont vous téléporter dans un endroit parallèle. Alors le problème, c'est que si vous n'avez pas de munitions, des armes améliorées, que vous n'êtes pas à la manche 7, eh bien, vous risquez d'avoir difficile quand vous serez téléporté. Parce que vous n'allez pas avoir d'armes améliorées, ça va être compliqué. Et en plus de ça, quand nous, on y a été à la manche 5, eh bien, à la dernière étape, il y avait plein de brouillard. Donc je vous en reparlerai par après. Donc je suis mort dans ma partie solo, parce que j'étais vraiment mal parti. Donc je vais tout simplement continuer mon tuto avec un gameplay que j'ai enregistré hier. Donc je tiens à faire une grosse dédicace à Audrey Marley, à Trash Dead et à Johnny34 qui m'ont aidé à réaliser le secret hier. Alors, comme vous avez pu le voir, on a fini le pack à punch. Ah oui, je mettrai leur chaîne en description. Donc voilà, on a fini le pack à punch, donc on améliore nos armes et tout ça. Et puis seulement après, on va aller alimenter le dernier poisson. Et puis après, on va se faire téléporter. Donc voilà, là, on est en train d'alimenter le dernier générateur du poisson. Donc surtout, préparez-vous avant d'alimenter. Donc achetez vos atouts, améliorez vos armes. Faites tout ce que vous avez à faire. Donc voilà, là, on se fait téléporter. Regardez, hop, boum. Donc là, vous allez arriver dans un endroit très spécial. Donc, réanimer vos potes s'ils sont morts, bien sûr. Regardez, vous allez devoir sauter de plateforme en plateforme. Hop. Donc faites attention, les sauts sont assez longs et assez difficiles. Donc regardez, c'est où le plus près entre les deux distances, si c'est à gauche ou à droite. Donc à chaque fois que vous allez arriver sur un palier, donc là, on peut voir que c'est la porte qu'il y a dans The Final Wedge. Donc ça, c'est la première map. Voilà, c'est une représentation un peu de la première map avec quelques objets de la première map. Alors là, on peut voir le Dr. Straub et tout ça. Et bam, dès que le Dr. Straub disparaît, il y a des zombies qui arrivent. Il y a un zombie bat pour représenter un peu The Final Wedge. Donc vous devez tuer tous les zombies pour accéder à la deuxième plateforme. C'est bien sûr pour ça que je vous ai conseillé de mettre, tout simplement, d'améliorer vos armes. Donc il faut savoir que nous, on a été à la manche 5. On a réussi à faire toutes les étapes sans améliorer nos armes. Donc c'est pas possible, c'est possible. Mais voilà, c'est très difficile. Et à la dernière étape, après, c'est des mushlers, des bats et tout en même temps. Donc faites très attention. Si vous y arrivez du premier coup, la dernière étape, ce sera easy. Et si vous n'y arrivez pas du premier coup, il vous faut des armes améliorées. Parce que plus vous allez vous file, plus il y aura de boss. Donc là, on est dans la deuxième map. Donc ça, c'est tout simplement The Darker Shore avec les fils de Nertus. Donc il y a une grande statue de la mère de Nertus. Je ne la regarde pas là, mais on la voit. Donc voilà, il y a le Dr. Straub, pareil. Donc dès que le Dr. Straub va disparaître, je crois qu'il faut lui tirer dedans. Ouais, je crois qu'il faut lui tirer dessus ou le côté pour que ça commence. Attendez, on va voir. Ouais, voilà, je tire dessus. Et boum, il y a un mushler qui apparaît. Donc là, vous tuez le mushler. Voilà, c'est des mushler. Ils n'ont pas énormément de vie. Vous allez les one-shot assez facilement. Et puis après, vous tuez tous les zombies pour aller à la prochaine plateforme. Donc voilà, là, on passe. Là, il y a un brouillard, donc c'est un peu plus chaud. Mais voilà, on saute. Regardez, vous sautez un peu plus vers la gauche. C'est un peu plus facile. Là, sautez un peu plus vers la droite. Voilà. Alors, il faut savoir que si vous tombez dans le trou, vous retombez sur la plateforme que vous étiez en train de vous battre. Donc la précédente. Vous ne retombez pas avec vos potes. Donc faites passer les femmes et les enfants d'abord les potos. Les plus faibles d'abord. Parce que s'ils tombent, et que les plus forts sont déjà sur la plateforme, vous ne pourrez pas les réanimer. Donc celui qui gère le mieux les sauts saute en dernier les potos. Donc là, c'est une représentation de la map du trône sombre. Et c'est pareil, vous allez tuer des zombies en feu, etc. Vous allez tuer tous les zombies pour accéder à la dernière plateforme qui représentera tout simplement le DLC 3, le chemin tortueux. Donc le chapitre 2. Regardez, il y a même le zipline en haut. Franchement, c'est super stylé cet endroit. Donc ça, c'est la dernière plateforme. On peut voir qu'il y a le plafond qui représente le chapitre 2 du DLC 3. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant, on doit sauter jusqu'en bas. Alors la prochaine étape est assez compliquée. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Je ne sais pas comment ça s'appelle le nom du jeu, mais il y a un nom. Donc en fait, tout simplement, le poisson va se cacher dans différents sauts. Et il va falloir suivre le saut où le poisson tombe. Donc voilà, le saut, il est là. Regardez, hop, il mélange les sauts. Il faut le suivre. Il faut bien le suivre. Donc ne faites pas comme moi. Moi, je le suis avec mon viseur, mais il ne faut surtout pas le faire comme ça. Donc ça va, là, je vais repérer parce que la première fois, il est facile. Il va falloir faire ce jeu trois fois. Si vous ratez, il y aura des zombie boss qui vont spawn. Il faudra les tuer et recommencer depuis le début. Donc ce que je vous conseille, c'est de les suivre avec les yeux. Les deux premières étapes sont assez simples. Et la troisième étape est assez compliquée. Donc si vous faites un live sur YouTube, vous mettez votre live en ralenti. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Par contre, si vous ne livez pas, eh bien là, il va falloir utiliser une application. Donc moi, je vous conseille Snapchat. Vous pouvez mettre l'escargot, donc filmer le moment. Puis mettre l'escargot pour voir en ralenti. Mais voilà, il va falloir filmer. Ou alors, il va falloir avoir un bon oeil. Johnny 34, c'est vraiment un tueur. Parce que là, regardez cette étape-là. Johnny 34, il arrive à suivre le poisson. Moi, je ne suis pas. Je vais essayer de le suivre en même temps. Donc il est où ? Donc le poisson, il est à gauche. Regardez bien. Donc de gauche, de droite, en bas, à gauche. Voilà, là, je l'ai perdu. Là, je l'ai perdu frais. Comment tu veux que je suive ça après ? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment. Et Johnny, je vous assure, Johnny, c'est un tueur. Parce qu'à chaque fois, il le découvre. Il est trop fort, mon pote. Il est trop fort. Alors lui, s'il voit un jeu comme ça à Paris, il faudra absolument qu'il parie de la tenue. Donc voilà. Quand vous avez les trois. Donc on ne sait pas, file, c'est magnifique. Merci Johnny. Quand vous avez eu les trois, vous avez terminé. Vous prenez le pommeau de Barberousse dans la petite boîte. Vous avez un camouflage d'armes débloquées. Vous finissez bien sûr la quête principale. Donc vous allez jusqu'à la manche 10. Vous survivez, vous fouillez. Ou sinon, ça ne sera pas comptabilisé. Vous n'aurez pas votre camouflage. Normalement, peut-être que vous l'aurez. Ou peut-être que vous ne l'aurez pas. Mais je vous conseille fortement de terminer la mission, la quête principale, avant de quitter la partie. Et voilà. C'est mieux. Franchement, c'est mieux. Je ne sais pas si c'est obligatoire. Mais je pense que c'est mieux. Donc voilà. C'est tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, le poteau. Allez, ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz